Chère Norman, quand Camille, notre programmatrice bien-aimée, nous a annoncé votre venue, je me suis précipitée pour faire le message perso. Je tenais un bon moyen de crâner un peu devant mon fils qui vous adore et vous parodie souvent. Alors à ce propos, tant que je vous tiens, vous dites très souvent dans vos vidéos, c'est de la merde, et du coup maintenant c'est moi qui suis dans la merde pour éduquer cet enfant. J'ai donc regardé attentivement vos vidéos et j'ai mieux compris pourquoi il me disait souvent, attention je le fais mal, mais je ne complame pas, c'est bien ou c'est pas bien, car apparemment Norman, nous avons le même souci d'éducation. Regardez. L'intelligence de ne plus miauler du tout. Ce gros con ! Sergi ? Sergi ? Sergi ? Je rigole plus là ! De toute façon, moi j'arrive pas à bien l'éduquer mon chat. A chaque fois qu'il fait une connerie, à la fois je le dispute, mais en même temps je le trouve trop mignon, alors je lui fais plein de bisous et il doit rien capter. Pourquoi t'as volé mon petit bout de jambon ? Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Je ne comprends pas. C'est bien ou c'est pas bien ? C'est le même problème, mais avec mon fils. Bref, 8 millions de personnes vous suivent sur les réseaux sociaux et vous touchez un public très large, des jeunes, des moins jeunes, mais aussi des petits. Vous le dites vous-même dans votre spectacle, vous êtes un peu le nouveau Bob l'Éponge, un mec hyper connu chez les gens du CE1. Mais pas que, puisque si les gens du CE1 et du CM1, pour ce qui me concerne à la maison, vous suivent et vous imitent, vous faites aussi des émules parmi les stars, comme cette icône de l'écologie, qui pour mobiliser les jeunes autour de la COP21, la conférence climat, s'est inspirée de vos vidéos. Salut à tous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous bassine à longueur d'année avec les changements climatiques. Franchement, 2 degrés, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Négatif ! Bon, alors on est loin de vos vidéos qui cumulent plus de 830 millions de vues, mais Nicolas Hulot a quand même réussi à tirer 5 millions de curieux. Pas mal. Il y a quelques années, lorsque vous avez posté votre première vidéo réalisée dans votre chambre, vous étiez sans doute loin de vous imaginer l'influence que vous auriez. Alors, vous qui dites souvent « c'est de la merde », eh bien je suis d'accord avec mon fils, Norman, c'est pas de la merde. Sous-titrage ST' 501